Se connaître soi-même. Il y a 2500 ans, l'oracle de Delphes nous invitait déjà à le faire. Si nous invitait à le faire, ça veut dire que ce n'est pas chose facile et que ce n'est pas naturel. Pourquoi se connaître soi-même est difficile et qu'est-ce que ça peut bien nous apporter ? Je pense d'abord que c'est difficile parce que nous confondons ce qui est urgent et ce qui est important. Nous pensons avoir des tas de choses urgentes à faire. Nous nous mettons les obligations de tous ordres, professionnels, familiales. Une personne dernièrement me disait que la solitude c'est un luxe. Tout le monde ne peut pas s'accorder quelques moments de solitude. Ah bon ? Vraiment ? Ces mêmes personnes qui disent avoir beaucoup d'obligations, elles trouvent toujours du temps pour aller sur Facebook, sur les réseaux sociaux, pour regarder la télé ou faire du sport. Elles pourraient bien trouver un petit peu de temps pour s'occuper de leur propre existence, non ? Mais c'est que s'occuper de notre propre existence et nous regarder nous-mêmes à quelque chose d'inquiétant, nous pourrions voir alors des parts sombres de nous-mêmes que nous passons beaucoup de temps à cacher. En effet, quand nous vivons en société, nous efforçons de montrer la part la plus souriante de nous-mêmes, la plus généreuse, attentive. Mais il est possible que derrière cette apparence se cache une toute autre réalité. D'ailleurs, cette réalité va se révéler à certaines occasions. Par exemple, quelqu'un passe devant vous en voiture et prend la place de parking que vous pensiez vous êtes destiné. Alors, vous tombez dans une colère noire. On voit ainsi certaines personnes qui semblent très calmes et posées, avoir des colères pas possibles pour des choses qui nous peuvent sembler très futiles. Il en va de même pour la jalousie. Mais c'est que ces situations-là ne sont pas les causes de notre colère, elles sont plutôt les révélatrices de notre rapport possessif au monde. Je distinguerais bien ce qui est la cause et ce qui révèle quelque chose. Elles sont les révélatrices d'un rapport possessif que nous ferions bien peut-être de prendre le temps d'examiner. Pourquoi l'examiner ? Peut-être que si je m'en rends compte, alors vais-je dépenser moins d'énergie à me mettre en colère pour des choses qui sont somme toute assez futiles. Peut-être que si je m'en rends compte, je vais pouvoir me questionner. Après tout, pourquoi est-ce que tu veux posséder les choses ? Est-ce que tu as besoin d'avoir pour être ? Est-ce que tu ne peux pas te définir autrement que par tes possessions ? Alors ce petit travail va nous donner peut-être un peu plus de recul sur nous-mêmes et par conséquent un petit peu plus de liberté. Alors je vous invite à regarder les parts sombres de vous-même. Comment vous pouvez faire ? Vous pouvez faire une consultation philo, il suffit de me contacter par mon site ou bien vous pouvez tout simplement demander à vos amis, à vos proches, à vos enfants ou à vos parents mais quelles sont les parts sombres de eux-mêmes ? Vous verrez qu'au début ils auront un petit peu de mal mais si vous les incitez, si vous leur donnez quelques pistes, ils vont rapidement vous aider. Alors bonne connaissance de vous-même. Ah oui, et j'oubliais, si vous avez observé un petit peu votre fonctionnement, au lieu de mettre une énergie pas possible à piquer des colères par exemple, vous verrez que cette énergie, elle va se déployer autrement, de façon beaucoup plus intéressante, beaucoup plus créative et vous allez vous surprendre vous-même, et cette fois-ci peut-être en bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !